La parole est fabriquée par une expiration, c'est parce que l'air passe dans les cordes vocales, dans la gorge, que nous fabriquons des sangs. Le pouce, dans les méridiens, correspond au poumon et l'index correspond aux intestins. Donc, comme nous travaillons la respiration poumon et que les abdominaux et la musculature profonde est directement en contact avec les viscères, les intestins, pouce et index. Expirez. Changez de narine pour inspirer. Expirez. Et donc, quand vous appuyez sur le sol avec les mains, vous sentez que toute la cinture abdominale se contracte. Dire. La conduite du souffle, la conduite du son, de la parole, de la pensée. La conduite du texte, donc la conduite du récit. En quelque sorte, expirer pour s'exprimer, pour exister. J'ai dix ans et je suis l'elfe du jardin de mon grand-père. Oui, c'est vrai, je suis un elfe, frêle et délicat, avec de grandes ailes bleues. Et je vole, je virevolte, je tourbillonne dans les airs. Mon terrain de jeu favori, c'est le potager de mon grand-père. Je joue à cache-cache avec mon ami Riri, la souris, entre les fans des carottes. Mais ça me chatouille, alors, souvent je ris et je me fais prendre. Avec Riri, on aime bien taquiner les dorifores et les coccinelles. On les pousse, l'air de rien, et plouf, elles tombent sur le dos. Mais on ne laisse pas le temps quand même. Et puis on s'amuse à compter le nombre de rayures sur une blanche, jaune, sur les dorifores et les points noirs sur les coccinelles. Et si ça tombe sur le chiffre que l'une ou l'autre avons choisi, on fait un vœu. Le mien, c'est de ne pas grandir et de rester petite, parce que je trouve que les grands sont méchants. Oui, j'ai fait beaucoup de progrès, j'ai pris confiance en moi, je sais dire non. Je me sens beaucoup plus grande, oui. Ma première heure sur cette terre, quelle chance, j'ai un grand frère. Un grand frère qui va me protéger. Un grand frère qui va me consoler. Un grand frère qui va me soutenir. Quelle chance, j'ai un grand frère. Ma sixième année sur cette terre. C'est quoi un grand frère ? Un grand frère, ça martyrise. Un grand frère, ça empoisonne. Un grand frère, ça manipule. C'est quoi un grand frère ? Mon grand frère, c'est celui qui a abusé de moi pendant des années. C'est celui qui m'a fait souffrir une grande partie de ma vie. C'est celui qui a détruit tout sur son passage. C'est celui qui ne respecte rien, ni personne. C'est mon grand frère. Quel malheur d'avoir un grand frère. Un grand frère qui ne protège pas. Un grand frère qui ne console pas. Un grand frère qui ne soutient pas. Quel malheur d'avoir un grand frère. J'ai décidé de faire le théâtre thérapeutique. Un petit peu pour me challenger. Puis reprendre confiance en moi. Pour avancer par rapport à ça. Et aussi pour pouvoir dire les textes que j'ai écrits le lendemain de mon dépôt de plainte. Pour démontrer avec force que j'étais plus simplement une victime, mais aussi un adversaire qui se tient face à l'agresseur qui m'a fait subir tout ça. Dans le cadre de ces groupes, finalement, il va y avoir ce qu'on appelle un effet miroir. Ou en fait, quelque chose qu'une autre personne va dire va nous rappeler notre propre histoire, notre propre vécu. Et ça va nous faire avancer d'autant plus vite et d'autant mieux. Ce n'est pas un Dreyfus que j'entends protéger, mais bien des millions de victimes qui ont été abusées. J'accuse ! Ceux qui savent, ceux qui voient, ceux qui couvrent, ceux qui se taisent. J'accuse ! J'accuse ceux qui agressent, ceux qui abusent, ceux qui violent, ceux qui contraignent. J'accuse ! J'accuse tous ceux qui profitent de la confiance de leurs victimes, qui intimident, qui menacent, qui savent bien se couvrir. J'accuse ! J'accuse cette société qui tolère le viol et qui fait de ce crime un sujet frivole. J'accuse ! J'accuse ceux qui accusent la victime, ceux qui la culpabilisent, ceux qui ne la croient pas. J'accuse ! J'accuse ces policiers qui ne sont pas à l'écoute, ces procureurs qui ne poursuivent pas cette justice dont les victimes doutent. Mais malgré tout aujourd'hui, je décide d'accuser. Alors à toi mon porc, je t'accuse désormais. J'accuse ! J'accuse ce que tu m'as fait subir, la violence que j'ai vécu pour que tu puisses jouir. J'accuse ! J'accuse le mépris que tu as eu pour ma personne, pour ma dignité, pour mon corps. J'accuse ! J'accuse ton insistance, ta violence et les humiliations que tu m'as fait subir. J'accuse ton sentiment d'immunité, le fait que tu crois que je ne peux pas lutter. J'accuse ta manipulation, tes mensonges, ton abus de confiance. J'accuse la personne que tu es, celle que je croyais connaître. Je t'accuse pour moi, pour tes autres victimes. Pour celles que tu as violées, que je connais ou pas. Et celles qui pourraient l'être si je n'agissais pas. A toi mon porc qui m'a fait tant changer. Aujourd'hui je me relève et je saurai t'affronter. Encore une fois je t'accuse, je suis prête à lutter. J'accuse ! Une association qui a pour but d'aider les victimes de violences sexuelles dans tout leur parcours de réparation. Ce qui est très intéressant dans cet atelier théâtre, c'est que ce sont des textes qui ont été écrits par des victimes, des ex-victimes. Il y a un poète qui a écrit un texte qui s'appelle « Les contre-propositions du bonheur ». C'est-à-dire qu'un acteur, même dans la pire situation, doit témoigner par jubilation sur scène que l'histoire aurait pu être différente un autre jour. La présence de ces personnes que vous allez rencontrer témoigne déjà d'un bonheur probable. Certains t'ont trouvé courageux de vivre avec une malade psychiatrique. D'autres m'ont t'assuré que j'avais une chance folle que tu prennes autant soin de moi. Tu m'avais prévenu. Tu n'es rien sans moi. Tu es incapable de me quitter. Tu m'appartiens. Si tu oses partir, je me servirai des enfants pour te faire du mal, puis quand je le déciderai, je vous tuerai. Voici bientôt trois ans que je suis partie. Ton emprise, vingt ans durant, m'a fait quelquefois douter du bien fondé de ma fuite. J'avais dû lutter pour survivre chaque jour dans cette cage dorée dont tu étais le geôlier. Après ma fuite, j'ai dû cette fois me battre, non plus contre une seule personne, mais contre tous ceux que tu as pris soin de convaincre de ta légitimité et de mon instabilité mentale. Malheureusement pour toi, si beaucoup se sont fait berner et continuent de te croire, d'autres m'ont écoutée et soutenue. Je n'ai plus honte. Je ne culpabilise plus. Je suis du côté de la vie. Ça libère la parole, ça libère les émotions, ça libère le corps. Dans l'association, on trouve ça très important de faire parler non seulement la tête, mais aussi l'émotionnel et le physique. On pense qu'on ne peut pas guérir qu'en soignant la tête. Un pas en avant, un pas en arrière. Le maître nous fait danser sur les blessures du passé. Les attaques de fer résonnent d'espoir et chantent de glorieuses victoires. Le balai prend forme aux esquives vacillantes des ombres chancelantes. Danser, danser, mes anges. La splendeur de nos âmes transcende l'habit blanc. Danser, danser, mes anges. Le sourire du sable libère les esclaves du passé. Danser, danser, voici là notre liberté. En garde. En garde. En garde. En garde. En garde. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Pour ne plus subir, pour ne plus subir. On a bataillé fort, on a croisé le fer. Pour ne plus jamais poser le genou à terre. Pour ne plus souffrir. Pour ne plus souffrir, c'est dire et guérir. On a dû faire toutes ces guerres. Pour être aussi fort aujourd'hui, on a dû faire toutes ces guerres. Pour la vie et pour nous aussi. Quand on est arrivés en septembre dernier, on ne savait pas vraiment ce qui nous attendait. Il vaut mieux en rire. On a dû juste s'asseoir et parler un petit peu. Il fallait juste y croire au lendemain heureux. Au meilleur avenir, au meilleur avenir. C'est dire et guérir. Pour réussir tout ça, on a compté sur vous. Même si on a dité ou fidé, on avoue. C'est dire et guérir. Pour sortir de tout ça, il faut des anges gardiens. Pour toujours nous relever et nous tendre la main. Pour nous faire sourire, pour nous faire grandir. C'est dire et guérir. La Covid a multiplié les cas forcément. Puisque les gens se retrouvent confinés avec les enfants, avec l'agacement, avec tout ça, forcément le nombre de victimes de violences sexuelles a forcément augmenté. Merci. 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 Merci.